Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, si vous ne connaissez pas la chaîne, ici on parle PVT Australie, PVT Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, on peut aussi parler en bonus pour les personnes qui sont expatriées en Océanie, c'est le cas aujourd'hui où c'est une grande première, on va parler de Nouvelle-Calédonie et d'expatriation avec Emeline, salut Emeline. Salut ! Donc Emeline a vécu deux ans et demi en Nouvelle-Calédonie dans le métier de kiné, donc on va vous expliquer comment elle a fait pour tout plaquer, pour partir à 20 000 km, les démarches, le logement, la paperasse, tout ça, ce que c'est évident de préparer une expatriation. Déjà, avant de commencer la vidéo, c'est toi qui va parler, je parle juste au départ, après voilà, ok là. Concrètement, Emeline, pourquoi tu es partie en Océanie, qu'est-ce qui t'a motivée ? J'ai toujours eu envie de voyager dans les îles et de découvrir, d'avoir une expérience professionnelle dans une autre île. J'ai rencontré des Calédoniennes durant mes études, elles m'ont donné envie de découvrir cette île et du coup je me suis toujours dit qu'après mes études, j'irai tenter une expérience professionnelle là-bas. D'accord, tout simplement, voilà. Donc l'avantage de la nouvelle Calédonie, pour ceux qui ne sont pas au courant, alors normalement on est au courant, c'est une partie de la France, donc il n'y a pas besoin, comme en Australie-Nouvelle-Zélande, d'avoir un Working Day Visa, vous avez un visa de travail par défaut qui est limité. Après, ce n'est pas les mêmes conventions, on en parlera après, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas toute cette paperasse, il y a juste un besoin d'un billet à aller. C'était mon cas en 2007 quand je suis arrivé à Nouvelle-Calédonie. Pas besoin de démarche, ne croyez pas dans la paperasse. Alors, comment tu as orienté ton départ en Calédonie ? Comment ça s'est passé ? Alors, pareil, j'ai pris juste un aller simple. Il faut savoir que je suis partie sans forcément avoir de travail avant de partir et que j'ai cherché une fois sur place, parce que c'est toujours plus facile quand on est sur place de se déplacer en tant que ciné, déjà dans les cabinets, dans les hôpitaux, et quand les gens voient qu'on est sur place, ils ont aussi plus de facilité à proposer soit du travail, soit déjà des entretiens. Donc, du coup, je suis partie juste avec un billet en main et deux semaines en auberge et après, j'ai improvisé. Voilà, tout simplement. Donc, en Nouvelle-Calédonie, on vous le répète, en tout cas, ça doit être toujours d'actualité. Il y a l'auberge de Nouméa, c'est la seule auberge jeunesse de Nouméa. Après, il y a l'auberge de Poirier, il n'y en a que deux, en tout cas, à l'heure où je vous parle, si ça n'a pas changé. Donc, on peut aussi faire du Airbnb au départ. Toi, tu es arrivée sans plan. Après, Emeline a l'avantage d'avoir un profil médical, donc on ne va pas vous cacher que c'est un vrai plus. Partez en Calédonie, si possible, avec des compétences intéressantes, car sinon, ça va être le SMIC, ça va être compliqué de vivre là-bas. Avant de travailler en ligne, on peut toujours se débrouiller, mais ça va être un peu compliqué. Parce que la vie est chère, on en parlera juste après, après la vidéo, en deuxième partie. Comment tu as fait pour trouver un logement déjà ? Alors, au niveau du logement, en fait, via les réseaux sociaux, il faut savoir que c'est assez facile parce qu'il y a beaucoup d'entraides qui se met en place entre les expatriés. Donc, il y a des groupes Facebook, notamment, après vous voulez demander, mais notamment Nouméa Expat, Nouméa Colocation, qui aident à trouver des logements. Il y a aussi bien des annonces pour des colocations que des fois des annonces pour des appartements, des reprises de bail. Donc, après, c'est du bouche à oreille, il suffit de contacter ces gens-là et il ne faut vraiment pas avoir peur de s'inscrire sur les groupes et d'aller demander parce que généralement, vous aurez des réponses. C'est ça. Et du coup, nous, c'est comme ça qu'on a trouvé une colocation, en fait. Voilà. Donc, Nouméa Expat, c'est un des groupes que j'avais utilisé à l'époque. Voilà, Nouméa Expat, comme tu as dit. Il y a aussi Annonce.nc. Je ne sais pas si, bon, la plateforme n'est pas fabuleuse, je vous préviens. Elle est aussi un petit peu, oui. Voilà. Les marketplaces de Facebook, ça peut aussi marcher. Alors, je ne sais pas si encadémie, c'est développé, mais le marketplace de Facebook, on peut vendre n'importe quoi. Voilà. Donc, ça peut être utilisé. Donc, toi, tu as trouvé une annonce. Est-ce qu'il faut… Comment ça se passe pour trouver un logement déjà à Nouméa ? Est-ce qu'il faut prévoir, il faut prouver des fiches de salaire, tout ça ? Alors, tout dépend. En fait, si vous êtes en colocation, ça dépend si vous êtes sur le bail ou pas. Forcément que si vous êtes sur le bail, il faudra des fiches de salaire ou parfois, si vous n'en avez pas, il faudra que vos parents vous fournissent juste une preuve comme quoi vous avez de quoi payer le salaire. Comme dans tous les bails de location, finalement, que vous pouvez avoir, aussi bien en France qu'en Calédonie. Mais par contre, si vous êtes avec d'autres colocataires, qu'eux, ils sont sur le bail, il faut juste faire un virement de loyer et souvent, on donne quand même un mois de caution. D'accord. Donc, vous voyez, c'est peut-être un peu plus simple qu'en métropole. Mais voilà, il faut partir. Attention, on prévient, ce n'est pas non plus le monde des bisounours. Nouméa, les loyers sont chers. Est-ce que tu te confirmes, Émeline ? Oui. Alors, moi, je viens de Raison Parisienne, donc j'étais une habituée des loyers chers. Mais c'est vrai que la vie en Calédonie est chère. Ça en vaut la peine, mais il faut savoir que c'est cher. Voilà. Donc, par exemple, en toute transparence, tu payais combien en loyer par semaine ? Par mois, pardon. Je payais… Alors, j'ai fait plusieurs colocations différentes, mais je payais à peu près dans les 500 euros par mois tout le temps, charges comprises, on va dire entre 500 et 700 à Nouméa. D'accord. Donc, tu étais en centre-ville de Nouméa ? Oui, j'ai fait une colocation au centre-ville de Nouméa. Ensuite, j'ai fait une colocation un peu plus éloignée qui était dans les 500 euros. Et en fait, après, j'ai aussi vécu 8 mois dans le Nord, mais j'avais une grande maison. Et pareil, je payais peut-être un petit peu moins, peut-être 450 euros. D'accord. Voilà. Vous voyez, ça vous permet d'avoir une fourchette. Donc, tu avais ta chambre, mais par contre, tu partageais l'appartement avec plusieurs personnes. Exactement. J'avais ma propre chambre dans tous les cas. Et souvent, on partage la salle de bain soit à deux personnes, soit à cinq personnes en fonction de combien vous êtes dans la colocation. Et après, on partage la cuisine avec tous les équipements, etc. D'accord. Alors, si moi, demain, je pars à Nouméa, m'expatrier, est-ce que tu aurais des conseils d'endroits à Nouméa qui sont sympas pour se loger ? Alors après, tout dépend de ce que vous voulez. Si tu cherches quelque chose vraiment proche des endroits où sortir, je te conseille soit le centre-ville, soit justement les baies, les bordures de plage qui sont sympas. Mais forcément, quand bordure de plage, tu peux avoir des loyers un peu plus élevés. Après, si tu recherches un peu plus de calme, tu peux aussi te mettre dans la banlieue de Nouméa. Moi, j'étais à Nouméa-sur-Mer, un quartier juste à côté de l'hôpital et juste à côté d'un grand centre commercial qui vient de se développer. C'est aussi très sympa. Après, il y a beaucoup de colocations sympas. C'est à toi de savoir ce que tu préfères, si tu préfères être en centre-ville ou t'expatrier un petit peu. Voilà. Donc, ça dépend, comme a dit juste Tite-Émélie, ça dépend de ce que vous recherchez, si c'est plus la mer ou Nouméa, qui peut être aussi sympa pour la nature ou à l'extrême, elle est encore vers le mont d'or, un peu plus éloignée. Par exemple, c'est une idée. Mais Nouméa, sachez que c'est une ville qui est quand même influenceuse dans la mesure où il y a énormément de wallisiens qui viennent travailler. Il y a plus de 180 000 habitants sur les 250 000 habitants. Donc, il y a trois quarts des habitants habitaient à Nouméa parce qu'il y a du travail, il faut le préciser. Il faut comprendre que si vous arrivez sur l'île d'Épin, il ne faut pas s'attendre à décrocher un job en tant qu'ingénieur en informatique. Il faut se rendre à l'évidence. Il faut se rendre vraiment à l'évidence. Par contre, en ayant des compétences comme une ligne dans le médical, on peut potentiellement cibler des îles ou des endroits un peu plus reculés. Ça, on en parlera après. Donc, logement, c'est OK. Donc là, vous avez fait le point. Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que quand tu es arrivée à Nouméa, tu n'avais rien ? Tu avais ton sac à dos, une valise ou tu as fait venir des meubles ? Non, je n'avais rien du tout. J'avais deux valises et un sac à dos. Donc, je n'avais rien. Et donc, on a trouvé le logement assez rapidement. Ensuite, il y a le facteur voiture à prendre en compte. Donc, les voitures sont assez chères et les voitures, il faut faire très attention de ne pas se faire avoir. Moi, je vous conseille de demander l'avis à un garage avant même d'acheter votre voiture. Vraiment, si vous ne vous y connaissez pas en mécanique ou sinon vraiment de vérifier des éléments importants, la courroie. Parce qu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, le contrôle technique n'est pas obligatoire. Mais demandez quand même à ce qu'il soit fait si vous voulez acheter une voiture. Je pense qu'au niveau des voitures, il faut être très vigilant. Il vaut mieux prendre son temps que de se précipiter parce qu'on a besoin d'une voiture et de prendre une qui finalement peut avoir des soucis rapidement. Moi, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de prendre son temps pour les voitures et d'en trouver une qui ne vous lâchera pas dans les deux, trois mois à venir. Donc, si moi, demain, je veux une voiture, il n'y a aucun contrôle technique qui est exigé. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas exigé. Par contre, c'est recommandé et vous, vous pouvez demander aux vendeurs de le faire. Et je ne vais pas mentir, la plupart des gens qui vendent leur voiture font un contrôle technique. Moi-même, quand j'ai vendu ma voiture, j'ai fait un contrôle technique. Il faut juste savoir que ce n'est pas obligatoire dans la législation calédonienne. Et si je veux faire un contrôle technique, je vais dans un centre agréé par le gouvernement ? Oui, c'est le gouvernement de Calédonie, mais oui, il y a des centres exprès pour les contrôles techniques. C'est très facile à trouver. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est important de le noter. Oui, je vous confirme, je n'ai pas fait deux ans et demi comme Émilie, j'ai fait quasiment six mois, sac à dos. Je n'ai pas acheté de véhicule, mais souvent, quand tu fais du socle sur les îles, il manque déjà une portière pour commencer. On ne va pas regarder sous le capot, mais disons que ce n'est pas… Il faut juste être vigilant après. On ne peut jamais deviner à l'avance, mais il faut un minimum de vigilance pour les voitures, en tout cas. Voilà, donc la partie logement, on avait fait. Maintenant, la partie voiture, tu as acheté une voiture, Amine ? Oui. D'accord. Donc, tu l'avais acheté combien, ta voiture ? Alors, du coup, il faut savoir que ce n'est pas des euros. Là-bas, c'est des francs calédoniens, mais j'ai acheté les valents de 4 000 euros. Ça paraît cher. Après, il faut savoir que la vie est chère, mais c'est une voiture qui m'a tenue 2 ans là-bas. Je n'ai pas eu de gros soucis avec. C'est une petite 206 un peu âgée, mais qui a très bien tenu la route. Donc, voilà. Voilà, c'est important. On rappelle que la Calédonie, si vous débarquez et que vous êtes un peu des touristes, vous vous renseignez sur l'expatriation, la longueur, elle n'est pas non plus petite. On n'est pas sur un îlot. On n'est pas… Vous avez compris. Donc, la longueur fait environ 500 km, la longueur de la Calédonie. Et en largeur, on a du 40 km en moyenne. Donc, ce n'est pas non plus un îlot. Attention, on préfère vous prévenir. Très pratique d'avoir sa voiture, surtout pour partir le week-end, par exemple. Bon, on en parlera plus tard, mais dans des endroits bien sympas. Donc, voiture, logement, c'est bon. Maintenant, place aussi à l'administratif. Est-ce que j'ai besoin d'une carte bleue, par exemple ? Est-ce que j'ai besoin d'une ligne téléphonique ? Comment ça se passe ? Alors, au niveau de la carte bleue, oui, moi, j'ai tout de suite ouvert un compte calédonien parce que du coup, avec votre carte bleue française, vous pouvez avoir des frais. Donc, moi, j'ai tout de suite ouvert un compte bancaire là-bas, ce qui m'a permis d'avoir une carte bleue de là-bas sans frais parce que je savais aussi que je m'installais pour plusieurs mois. Et quand je suis repartie, j'ai fermé mon compte et c'était quelque chose de très facile à faire au niveau des démarches. Il faut juste prendre rendez-vous à la banque. Et donc, ça, ça a été, c'était facile. Ensuite… Au niveau des frais, on sait qu'en France, les banques ne sont pas très chères. Ça dépend des banques. Est-ce qu'en Calédonie, ça coûte cher d'avoir une carte bleue ? Alors, tout coûte un peu plus cher qu'en France parce que de toute manière, de manière générale, la vie est plus chère. Moi, je payais environ quand même 10 euros par mois pour mon compte en banque, ma carte bleue, tout ça. Chez quelle banque ? J'étais chez la BCI, la banque calédonienne d'investissement, quelque chose comme ça. Donc, notez-le. En tout cas, c'est important de faire des vidéos pour aussi avoir des informations qui vont vraiment au bout des choses. Donc, BCI, banque, très bien. Donc, après… La BCI, c'est la plus connue, je pense. Mais après, il y en a d'autres qui sont très bien. À vous de voir ce qui vous convient, de prendre les rendez-vous, de donner vos exigences et de voir ce qu'ils vous répondent. Après, c'est normalement, si vous avez des banques françaises, en théorie, vous n'avez pas de frais. Après, à vérifier. Je ne suis pas un expert sur la calédonie, mais normalement, ça devrait être bon. Après, voilà. Et après, si vous avez encore le doute, pensez à prendre du N26 ou du Revolut. Par exemple, moi, depuis que j'ai la carte N26, je ne paye pas de commission lorsque je paye en carte bleue. Voilà. C'est important de l'en parler. C'est la N26 aussi pour mes voyages et je vous la conseille. Il y a quelque chose, pas de frais. C'est ça. C'est vraiment pratique. Je l'ai testé à Bali, c'est tu payes en carte bleue. Par contre, pour les retraits, attention, c'est juste en euros, en classique. Après, on ne va pas vous parler de N26, mais c'est bien d'avoir au moins deux cartes bleues. On voyage toujours avec deux cartes bleues parce qu'au moins d'au pépin, on est content parce que ça n'a pas rêvé. On peut tordre sa carte. On peut voir qu'est-ce qu'elle est belle, la carte Westpac. Mais on ne va pas vous montrer les codes quand même. Enfin, bref. Donc, carte bleue, c'est bon. Ensuite, ligne téléphonique, tu avais ouvert une ligne chez… Alors, j'avais ouvert une ligne parce qu'il faut savoir que du coup, ce n'est pas les mêmes numéros de téléphone. C'est plus 687. Ce n'est pas le même indicatif du début. Et c'est des numéros de téléphone à six chiffres. Donc, du coup, il n'y a qu'une seule enceinte pour ouvrir un numéro de téléphone. C'est l'OPT. C'est la poste de là-bas qui s'appelle l'OPT. Et donc là, vous pouvez y aller sans rendez-vous, il me semble, et vous dites que vous voulez ouvrir une ligne téléphonique. Ils vont vous proposer une carte SIM. Et ensuite, c'est à vous de choisir si vous voulez prendre un forfait ou bien si vous voulez prendre ce qu'on appelle des cartes liberté que vous rechargez quand bon vous semble. C'est ça. Donc, tu nous confirmes qu'il faut aller à la poste dans tous les cas pour ouvrir une ligne téléphonique ? Oui, à l'OPT, exactement. Est-ce qu'il faut apporter des justificatifs de domicile ou juste comme ça ? Oui, il me semble qu'il faut un justificatif de domicile et pas d'inquiétude. Si vous êtes à l'auberge, ils peuvent vous en fournir. Voilà, très important. Donc, l'OPT, c'est la poste, en fait, finalement. Oui, exactement. C'est la poste. Alors, vérifiez bien les horaires. Attention. La poste en académie, c'est attention. Tous les trucs administratifs là-bas, ils ne savent pas comment faire. Si ils travaillent un peu moins, vérifiez toujours les horaires. Vous ne faites pas avoir, ça ferme tôt. Mais ils commencent aussi plus tôt. Ils commencent plus tôt. Donc, voilà, ce n'est pas la même culture. Après, comparer. Tu te rappelles du tour de l'opérateur, non ? Moi, je suis restée avec des cartes liberté. Donc, l'opérateur, c'est Mobilis, je crois. Oui, c'est ça, Mobilis, exactement. De toute façon, si je ne me souviens pas, il n'y a qu'un seul réseau de téléphone. Donc, ça règle le problème. Il n'y a souvent qu'un truc, en fait. Il n'y a qu'une poste. Oui, voilà. Voilà. Donc, de toute façon, c'est très… Il n'y a qu'une seule compagnie aérienne, qu'une seule compagnie téléphone. Voilà. Donc, ce n'est pas comme en Australie où il faut commencer à éplucher tous les trucs. Donc, ça, c'est important d'en parler. Donc, maintenant, l'administratif étant bouclé, on peut commencer à parler la partie travail. Donc, toi, tu es dans le secteur médical. Donc, c'est un secteur relativement demandé parce que finalement, la main-d'œuvre, comme toute île, est peut-être un peu plus limitée au final. C'est une réalité parce qu'il y a moins d'habitants. Donc, il y a moins d'écoles. Donc, forcément, on a besoin de métro. On a besoin potentiellement de gens qui sont spécialisés. Donc, toi, tu es qui n'est ça ? Oui. Alors, le premier truc qu'il faut savoir au niveau de la Calédonie pour chercher du travail, c'est qu'en fonction du domaine dans lequel vous travaillez, les Mélanésiens sont toujours prioritaires. En fait, c'est une loi faite par le gouvernement calédonien qui fait que s'il y a un Mélanésien qui postule au même poste que vous pour un seul poste, il sera prioritaire. C'est dans la loi calédonienne. D'accord. Ça, c'est important de le savoir. D'accord. Oui. En fonction de vos domaines, par exemple, moi, en tant que kiné, il n'y a pas d'école de kiné en Calédonie. Donc, c'est vrai qu'il y a moins de Calédoniens et de Mélanésiens qui sont kinésithérapeutes. Donc, forcément, c'est un peu plus facile de trouver du boulot. Après, il faut quand même faire des démarches. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester à attendre que ça nous tombe dessus. Je vous conseille de venir avec des CV, d'en imprimer et de se déplacer vraiment. Faites le tour des cabinets. Et si vous voulez travailler en libéral, donc faites le tour des cabinets. Si vous voulez travailler en salariat, faites le tour des hôpitaux, des centres. Allez donner votre CV et n'attendez pas qu'on vous appelle. C'est surtout ça. Voilà. Comment tu as fait pour trouver du travail ? Comment tu t'es organisée ? Du coup, j'ai été donner mon CV partout. Donc, on a fait un tour de Nouméa. On est même monté en brousse. Donc, ce qu'on appelle la brousse, c'est tout ce qui est en dehors de Nouméa, la capitale, pour aller donner nos CV. Et du coup, j'ai donné mon CV à l'hôpital et c'est là qu'on m'a recrutée en premier. C'est vrai qu'à l'hôpital, il faut savoir qu'il y a beaucoup de turnover entre les kinés. Les infirmières aussi, pas mal. Donc, j'ai donné mon CV et on m'a appelé au bout de… J'avais donné mon CV au bout de 2-3 semaines. J'ai été appelée et j'ai commencé la semaine qui a suivi. D'accord. Donc, ça va plutôt vite, vous voyez. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc, bien sûr, après, ça dépend des domaines, etc. Là, cette vidéo, on parle du secteur médical dans la deuxième partie. Donc, on préfère vous prévenir que vous arrivez sans compétences, comme a dit Emine à juste titre, les mélanésiens sont prioritaires. Donc, c'est important d'en parler. Donc, ce n'est pas non plus l'Eldorado. C'est une petite île, il n'y a pas trop de boulot. Donc, il faut apporter un plus. On va dire qu'il faut… Voilà. Et puis, il faut en vouloir un peu. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus. Il faut vraiment démarcher les gens, que ce soit dans le domaine médical ou ailleurs. Il faut vraiment aller démarcher les gens, montrer les compétences qu'on a et donner son CV, montrer qu'on est motivé. Je pense que c'est surtout ça qui retiendra l'attention. C'est ça. Donc, toi, tu as travaillé… Emeline, tu as travaillé où exactement ? Alors, du coup, j'ai travaillé à l'hôpital. C'est le plus gros hôpital de toute la Calédonie. Donc, c'est l'hôpital de Nouméa qui, en fait, se situe à Dumbéa, une ville juste à côté. Donc, c'est le Médipol. Oui, c'est un hôpital qui est flambeau neuf, non ? Qui a 5 ans, non ? C'est comme ça. Oui, exactement. J'ai travaillé à l'ouverture. Il venait d'ouvrir il y a un mois quand j'ai travaillé là-bas. Il a du coup 4 ans, je crois. Ou 3 ans, enfin bref. Et du coup, j'ai travaillé là-bas pendant 10 mois. Et ensuite, j'ai eu envie de changer. J'ai ensuite travaillé dans un foyer pour enfants polyhandicapés, toujours à Nouméa. Et ensuite, j'ai eu envie de trouver du libéral. Et comme à Nouméa, il y a beaucoup de demandes de kinés qui veulent faire du libéral des remplacements, moi, j'ai trouvé en Brousse. Et ça m'allait très bien de m'expatrier en Brousse. Donc, j'étais à 3 heures de la capitale. Et j'ai travaillé ensuite 8 mois dans un cabinet libéral en tant que remplaçante attitrée. Dans quelle ville du coup ? À Pointbout, c'est une ville juste en dessous de Connay en fait. D'accord. À 100 minutes de Connay. Ok. Donc, on vous mettra la carte pour vous situer. Donc là, Connay, c'est la ville principale du Nord. C'est là où justement… Exactement. C'est la deuxième plus grande ville de la Calédonie. C'est ça, parce que moi, quand j'y étais en 2017, l'hôpital de Connay était en travaux. On préfère vous prévenir. Exactement. Et là, il a ouvert depuis, si je ne dis pas de bêtises, depuis novembre 2018. Voilà, novembre 2018. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi… On va en parler. Après, les hôpitaux, il y en a aussi un à Jengen, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il me semble que c'est un dispensaire à Jengen. Oui, je crois que c'est quand même… Il y a quand même des départs délicos, etc. C'est bizarre. J'avais discuté avec une fille sur le dépeint. À Point-Dimier, je me sens qu'il y a un hôpital. C'est ça. Ah oui, à Point-Dimier. Exactement, à Point-Dimier. Donc, c'est un dispensaire. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus… Alors, de ce que j'ai compris, c'est que ça peut être intéressant aussi de travailler en dispensaire. Alors, je n'ai pas fait, donc je ne peux pas vous dire, mais je pense que ça peut être une expérience intéressante. Et dispensaire, c'est plutôt des choses qui sont dans des petits villages, tout ça. Donc, je pense que si vous aimez le voyage, ce qui est des choses un peu atypiques, rencontrer la culture, je pense que ça peut être assez intéressant. Il y a moins de postes de kiné en dispensaire, mais par contre, je pense que les infirmiers ont plus de chances. Voilà. Donc, si vous avez le secteur médical, tout ce qui est dispensaire, ça peut… Alors, c'est plus niché, mais ça va être plus intéressant en théorie que Nouméa. Voilà. Ça dépend de ce que vous recherchez, attention. Exactement. Alors, une fois, ça dépend de ce que vous voulez. Travailler sur le dispensaire, par exemple, de litiga ou un truc comme ça, complètement irréaliste, ça peut être une expérience extraordinaire. Ou au fin fond d'une ville en Calédonie, à Wailu, par exemple, dans une tribu, ça peut être intéressant. Donc, vous voyez, voilà. Donc, ça, ça dépend ce que vous recherchez. Si tu devais comparer… Parce qu'avant d'arriver en Calédonie, tu avais un peu travaillé dans ton domaine en France ? Un petit peu, oui. J'avais travaillé cinq mois en France. D'accord. Donc, tu n'as pas trop de comparatifs, mais qu'est-ce que tu en as pensé du travail en Calédonie, en toute transparence ? Alors, moi, au niveau médical, j'ai beaucoup aimé toutes les expériences que j'ai faites. Il faut savoir que… Donc, on a beaucoup, du coup, dans le domaine médical, dans les soins, on a beaucoup de mélanésiens. Il faut savoir que c'est des gens qui sont très réservés, mais qui ne vous jugeront jamais sur votre pratique. Donc, ça a un côté très agréable. Ça, c'est vraiment le côté positif. L'autre côté positif, c'est que bien que la vie soit chère, généralement, les salaires vont avec. Donc, j'avais tout de même un salaire qui était plus élevé que ce que je pouvais gagner en France. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment deux points positifs. Un des points négatifs, c'est que comme c'est une petite île, il y a moins de formation. Par contre, quand on veut se former, c'est plus difficile. Il faut trouver dans d'autres pays ou rentrer un peu en France. Il y en a quelques-unes, mais il y a moins de formation. C'est-à-dire si tu veux monter en compétences ? Oui, voilà. Si on veut faire une formation dans sa profession, parce qu'il y a quelque chose où on est moins à l'aise, donc que ce soit, je ne sais pas, en pédiatrie ou ce genre de choses, il faut savoir qu'il y en a moins. En fait, ce que vous diriez par là, Émile, c'est tout ce qui est spécialisation. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un titre, je n'en sais rien. Moi, je suis à la base, je suis quelqu'un qui pisse du code en langage Java, donc je ne connais pas grand-chose. Et Émile, vous pouvez parler de tout ce qui est spécialisation. Si vous voulez vous spécialiser, par exemple, comme une amie à moi qui travaille dans les analyses tissus cancéreux, des trucs bien précis, peut-être qu'il faut aller en métropole. C'est ça qu'on vous dit. Après, à vous de voir, il y a moins de formation pour moi en tant que chini. En tout cas, il y en avait moins. Je sais que pour certains infirmiers, il y avait aussi plus d'opportunités justement d'être formés sur place, sur le terrain, parce qu'ils avaient un besoin dans tel ou tel domaine. Après, je ne suis pas infirmière, mais ça a été le cas pour certaines amies à moi. D'accord. Donc, le bilan est plutôt bon au niveau de l'ambiance, des salaires. Peut-être qu'on travaille un peu moins là-bas qu'en France ou c'est différent ? Alors non, au niveau des horaires de travail, on travaille plus parce que c'est 39 heures par semaine. Par contre, il faut savoir que toute la vie en Calédonie est un peu décalée dans le sens où ils vivent beaucoup avec le lever du soleil. Donc, généralement, ils travaillent plus tôt et ils finissent un peu plus tard. Et en fonction de là où vous travaillez, parfois, ils finissent une heure plus tôt, le vendredi ou ce genre de choses. Donc, voilà, c'est juste des horaires qui sont un peu décalés, mais finalement, c'est similaire à la France au niveau des horaires. D'accord. Donc, toi, par exemple, tes horaires, c'était quoi en gros dans les grandes lignes ? À l'hôpital, il me semble que c'était 8h-16h. Il me semble que… C'est ça. Je crois que c'était 8h ou 7h30-16h. Quelque chose comme ça. Oui, ça va. Ça te laisse le temps d'aller à la plage. Oui. Oui, généralement, les gens ont le temps de… Si vous voulez vous profiter un petit peu de la plage, aller faire du kitesurf, après, vous avez un peu de temps en général. D'accord. Donc, bon, en tout cas, j'espère que ça vous influence à franchir le cap. En tout cas, cette vidéo, on parle médical, mais en tout cas, il y a forcément des conseils à donner plus génériques. Et voilà. J'espère que ça vous motive, en tout cas, à franchir le cap. Après, on préfère vous prévenir. C'est une petite île. Ce n'est pas non plus l'Eldorado. Il y a du monde, mais il y a moyen. Il y a moyen. Oui, il y a moyen. C'est une belle expérience à vivre, en tout cas. C'est ça. Il faut avoir le courage de le faire, mais c'est une belle expérience à tenter. Voilà. Le bilan, en tout cas, est bon sur la Kaïdonie. Est-ce que tu avais des trucs à rajouter sur ton expérience ? Pour moi, c'était vraiment une belle expérience de vie. Et je n'écarte pas le fait qu'un jour, peut-être, j'irais m'installer là-bas. Bon, là, j'avais besoin de retrouver un peu mes proches. Mais il y a vraiment une bonne ambiance. C'est facile de rencontrer des gens parce qu'il y a vraiment une entraide qui se fait au niveau des expatriés. Et du coup, on a vraiment une qualité de vie qui est incroyable. Tous les week-ends, on a l'impression d'être en vacances. Si vous avez une voiture, vous avez la possibilité d'aller faire des campings dans des endroits qui sont juste fabuleux. Enfin, c'est vraiment une île magnifique. Et moi, je conseille à tout le monde de tenter l'expérience parce que c'était vraiment une très, très belle expérience. C'est ça. La Nouvelle-Canoniste, ça fait partie encore de ces endroits qui sont encore préservés du tourisme de masse pour commencer. On parle de seulement 100 000 personnes par an en moyenne. En tout cas, en 2017, ça n'a pas dû évoluer. L'île est protégée. Et bien sûr, comme tout endroit, ils ont aussi leurs problèmes. Mais globalement, c'est encore un paradis caché. C'est une petite île. Donc, il faut être prêt à vivre sur une île. Donc, voilà. En tant que friand des grands espaces, c'est vrai que moi, à l'Acadonie, j'aurais peut-être du mal à m'expatrier. Parce que c'est vrai qu'on y a vite fait le tour, entre guillemets. Bon, après, il y a quand même… Entre guillemets. Après, moi, au bout de deux ans et demi, il y avait toujours des choses que j'avais envie de faire. Oui, bien sûr. Le fait que ça fasse quand même 500 kilomètres de long, j'ai trouvé que c'était assez diversifié. On peut faire des randonnées, faire des activités de mer. C'est assez diversifié. Et comme le dit si bien Damien, le fait qu'il n'y ait pas de tourisme de masse, c'est juste exceptionnel. D'être sur une plage de sable blanc, de l'eau turquoise et d'avoir personne autour de soi, c'est vraiment unique. C'est ça. C'est fabuleux. On va dire qu'on a une qualité de vie, comme le Camadine Link. C'est comme la réalité. On peut partir sur les îlots paradis le week-end. On peut partir, passer quelques jours de vacances à seulement une heure d'avion sur l'île d'Épin qui est fabuleuse. Les îles loyautées qui sont fabuleuses. Le Grand Nord, le Grand Sud qui est fabuleux. Donc, le Cadonie est quasiment bordé de corail sur une grande partie. Donc, pour ceux qui vous aimez, la plongée, le trekking. Voilà. Il n'y a pas d'animaux dangereux. Donc, ça, c'est aussi bien d'en parler par le tricorier. Mais voilà, un serpent qui n'attaque pas, qui est craintif. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, ça reste… Il y a des gens qui ont peur des requins. Mais il faut savoir qu'en général, il y a des annonces quand les requins sont en bord de plage et que c'est assez bien protégé. Et que bien sûr qu'il y a quelques cas isolés parce que ça reste une île dans le Pacifique. Mais ça ne fait pas aussi peur quand on est sur place. C'est quand même assez bien surveillé. Et en général, les requins ne s'approchent pas des bords de plage. Alors, oui, ça arrive. Il y a des accidents, ça arrive. Mais si on fait attention, ce n'est quand même pas tous les jours. Non, c'est ça. C'est la fatalité. Mais après, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, voilà. On ne peut que vous recommander la nouvelle qui est donnée. Que ce soit vous voyager ou même y travailler si vous voulez passer à l'action. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, vous êtes en Australie, en Nouvelle-Zélande. Allez-y, foncez. Ça serait dommage de passer à côté alors qu'on n'est qu'à deux heures et demie d'avion d'Australie. Peut-être 4-5 heures dans Nouvelle-Zélande. Il fait beau toute l'année quasiment. Il fait un hiver doux. Est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner aux gens qui partent en Nouvelle-Zélande qu'on a oubliés ? Des conseils pratiques par exemple ? Pas tant que ça. Partez. Soyez ouvert d'esprit. Partez l'esprit libre. N'oubliez pas votre produit anti-moustique et votre crème solaire. Parce qu'il n'y a pas de couche d'ozone non plus. C'est comme l'Australie. Mais voilà, partez avec votre bonne humeur, plein de motivation. Et après, il n'y a pas de raison. C'est ça. Exactement. Il n'y a pas de raison. On vous encourage à le faire. Les locaux sont quand même extraordinaires. Partez en dehors des grandes villes comme Nouméa. Allez voir vraiment ce qui se passe. Jugez-vous par eux-mêmes. Et ne vous faites pas manipuler par les médias qui vont dire « La canine, c'est dangereux. » Oui, ok. Bon, allez-y. Il n'y a pas plus dangereux que la région parisienne. Vraiment. Non, non, c'est juste que… Il y a peut-être des problèmes d'alcoolémie dans certains endroits. Mais ça, c'est quand même partout. Les problèmes d'alcoolémie, ils sont aussi en France. Moi, je me suis toujours sentie en sécurité là-bas. Il faut savoir qu'en tant que kiné, je faisais mes domiciles avec ma voiture. Et quand j'arrivais chez les gens, honnêtement, ma voiture, je laissais mes clés sur le contact. Et je ne me suis jamais sentie en insécurité, en fait. Vraiment. Non, non, vraiment. Bien sûr qu'il y a des problèmes d'alcoolémie, mais souvent, c'est entre eux dans les tribus. Oui, oui. Et voilà. Mais les pas, il n'y a vraiment pas de raison. Et je me suis toujours sentie en sécurité là-bas, vraiment. Oui, voilà. Et pour voir la réelle Calédonia, sortez des grandes villes. Allez voir ce qui se passe en tribu. Allez voir ce qui se passe en Brousse. Allez voir ce qui se passe sur les îles Oioté. Vraiment, allez voir en Brousse. Ne pas rester dans la capitale parce que vous allez louper quelque chose. C'est ça. Donc, je vous mettrai directement l'Instagram, bien sûr, d'Emeline, si vous souhaitez la contacter. Vous avez des questions qui vont un peu plus loin, car elle connaît, on va dire, la partie expatriation un peu mieux que moi. C'est tout mon Messenger parce que je n'ai pas Instagram, mais sur Messenger, je pourrais répondre. Voilà, donc vous pourrez la contacter par Messenger. Si tu as des éléments à rajouter, tu me les enverras. En tout cas, on vous recommande fortement la nouvelle Calédonie. On ne peut pas vous dire plus. On vous le recommande vraiment de le faire au moins un mois, deux mois, même en vacances, si vous êtes en PVT. Il faut savoir qu'en vacances, ça reste un budget, mais honnêtement, c'est à faire. Oui, il faut un budget pour pouvoir profiter. C'est vrai, mais ça vaut vraiment le coup. Si vous devez attendre, économiser un peu, faites-le parce que franchement, vous ne le regretterez pas. Et après, il n'y a pas besoin… Je sais que j'avais fait des communiqués sur ma page Facebook qui avait intéressé énormément de monde. sur le fait justement d'écrire un livre sur quasiment mes six mois en sac à dos. Je suis l'exemple concret du mec qui n'est pas parti avec une fortune et qui vivait très bien. Tu vas aller en camping, tu vas jouer une bagnole, tu vas en camping, tu fais du stop sur les îles. Ça marche très bien, le stop. Vraiment, ça marche parfaitement. Qui rend toujours en stop ? Voilà. Faites-le en stop et il n'y a pas besoin de partir avec une blinde. Après, c'est pareil. En fait, le problème, c'est qu'en cas de nuit, j'avoue qu'il n'y a pas vraiment d'intermédiaire entre vraiment le pas cher et le cher. C'est compliqué. C'est le très cher. C'est soit le camping, soit le 5 étoiles. C'est ça. C'est soit ça, vous faites un peu marginal. Vous dormez un peu à l'arrache. Voilà, ça ne risque rien. Ou soit vous faites du… Quand vous allez, par exemple, sur l'île des pins, soit vous allez au camping Gatchou qui va coûter 7 euros, 8 euros par nuit. Ou soit vous allez au camping Méridien. Après, il y a des bungalows, mais… Après, oui, l'entre-deux, je dirais que c'est les bungalows et parfois les accueils en tribu où on dort dans des… C'est ça. Il y a, disons, que les trois intermédiaires, c'est soit du camping, soit de l'accueil en tribu, soit en hôtel. Voilà, c'est les trois niveaux, on va dire. Mais c'est compliqué de faire pas cher. Même quand tu vas en tribu, ce n'est pas donné. Après, c'est normal. Ils ont des coups dans les tribus. Et renseignez-vous pour tout ce qui est coutume, etc. On en parlera dans des prochaines vidéos. Merci en tout cas, Ameline, sur tes manages relativement concrets, relativement instructifs sur cette expatriation de deux ans et demi qui nous a vraiment influencés à vouloir partir au bout du monde. Ou si vous êtes en Australie, vous n'avez que deux heures et demie, on vous le rappelle. Donc, ce serait de base de passer à côté. La plupart des gens vont en Asie. Faites le choix aussi de faire avec les demies. C'est dommage. Ça vaut le coup, en tout cas. Allez, merci, Ameline. De rien. Au revoir. Au revoir.